Bonjour chers amis téléspectateurs, ou bonsoir si vous prenez l'émission en rediffusion. Alors nous sommes heureux de vous présenter notre numéro de Raison pratique du mois d'août avec un thème qui est encore plus grave que le dernier. C'est celui que nous avons commencé à explorer d'ailleurs du projet de l'association CM98 intitulé « Esclavage et réconciliation » qui a donné lieu à une conférence à la Martinique par M. Serge Romana le 25 juin 2016 qui promouvait également lors de cette conférence la création d'une fondation du même nom « Esclavage et réconciliation » censée reconnaître la mémoire des victimes de l'esclavage et soutenir toute action qui va dans ce sens, notamment des recherches et des achats d'archives, etc. mais surtout recueillir des fonds pour mener ces actions. Alors aujourd'hui j'ai avec moi des personnes que vous connaissez déjà. Nous avons tenté à chaque fois d'être des lanceurs d'alerte en face des manipulations de tous les gens qui sont tournés, dirigés véritablement contre notre peuple et par l'instrumentalisation de nos élites. Et nous voulons continuer à faire ce travail de lanceurs d'alerte. Donc j'ai avec moi des personnes qui ont cette conscience qu'ils doivent justement se porter en contradiction de ces paroles qui se disent de la manière la plus faussement rassembleuse qui soit. Et nous sommes là donc aujourd'hui pour déconstruire ces paroles. Écoutez attentivement, nous savons que nous sommes un peuple objet, une classe objet, après avoir été un peuple de meubles. Et il nous faut arrêter ce processus et essayer d'être nous, aujourd'hui, les acteurs de nos propres vies. Donc j'ai beaucoup de plaisir à vous présenter, donc mes invités, ou ceux qui se sont proposés aussi dans le cadre de cette émission. Donc, Mme Valentin. Oui, Mme Valentin, donc maître de conférence à l'UA, en civilisation hispano-américaine et caribéenne. Et en plus, professeure à l'espagnol. Voilà. Anita Vettikongolo, professeure des universités à Bowden College dans le Maine. Et voilà, je crois que c'est à peu près ça. Résumé. Voilà, Dominique Monotica, avocat au baron de Fort-le-France. Voilà. Donc vous avez nos invités, ils sont légitimes, contrairement à ceux qui sont venus nous parler, parler sur nous. Et ils sont légitimes pour parler d'eux, parler de leur peuple, et vous proposer un certain nombre de réflexions. Donc, comme je vous l'ai dit, je vous propose d'écouter attentivement nos propos. Nous ne sommes pas dans la polémique ici, nous sommes dans la déconstruction des discours qui nous veulent du mal. Il faut faire bien attention à cela. Nous sommes là en mesure actuellement de vous aider à décrypter ces discours. Donc, voilà, prêtez-vous attention. Et puis vous-même, allez chercher par vous-même votre vérité, celle qu'on vous cache ou qu'on transforme pour les besoins d'une classe de possédants, d'une classe de dominants, qui n'ont pas cessé de dominer et qui ne cessent pas de dominer. Voilà. Alors, dans une première partie de l'émission, donc nous avons plusieurs thématiques à vous proposer, nous avons la problématique de, quelle est la question des origines telles qu'elles se posent chez nous ? Comment la poser à notre peuple, qui a vraiment, qui s'entend dire à longueur de journée, alors que ce n'est pas vrai pour les autres composants, mais pas africien, nous pas africien, qu'est-ce que ça peut vouloir dire quand nous savons que nous sommes à 90% issus de pays africains ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, comment posez-vous la question des origines qu'il faut poser ? Parce qu'Anita disait la dernière fois qu'on n'était pas là pour dire aux gens qui sont des Africains ou pas. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est bien la question des origines. Comment on la reconnaît ? Alors, qui sommes-nous ? D'où nous venons ? Mais est-ce qu'on peut décider, comme l'a fait M. Romana, qu'on a comme origine l'esclavage ou des esclavagés ? Non, je veux clarifier. C'est-à-dire qu'il me semblait que dans l'émission précédente avec Mme Régal-Guylaine et dans celle-ci, nous n'avons pas pour objectif d'imposer une identité ou un paradigme identitaire, mais pour éclairer les individus et leur proposer des éléments qu'ils pourront analyser à partir de leur liberté, et de leur liberté de choisir et de leur sens de discernement. Il est très important que nous attirions l'attention de nos compatriotes sur la question du discernement et du choix à effectuer en toute liberté. Donc, évidemment, notre mission n'est pas de dire aux individus... On ne choisit pas de devenir d'une origine. Non, absolument pas. Donc, c'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas là pour dire aux individus, vous êtes africains, vous devez penser de cette manière ou choisir tel paradigme identitaire. Par contre, tu as posé la question de savoir à partir de quoi on peut poser la question des origines. Et donc, la question historique est importante dans ce cas de l'histoire. Quelle est l'histoire de Martinique et comment est-ce que ce peuple, qui est le nôtre aujourd'hui, s'est constitué ? Il s'est constitué à partir de certains groupes d'éléments humains, en majorité un groupe africain, des groupes africains. Donc, majoritairement, sur le plan des origines, eh bien, l'Afrique est présente. Et donc, non seulement sur le plan des origines, si l'on parle de la provenance des individus de qui ont découlé... Sur le plan anthropologique. Sur le plan anthropologique. Mais, alors, à partir du départ historique, bien évidemment, on doit absolument aborder les questions, non seulement anthropologiques, mais aussi sociologiques, mais aussi ethnographiques, mais aussi linguistiques, mais également philosophiques, et peut-être même d'ailleurs avant tout philosophiques, parce qu'au centre de tout se pose cette question de l'idée. Et donc, dans ce contexte-là, oui, nous sommes issus de l'Afrique majoritairement. Mais, alors, il s'agit d'origine, mais sur le plan des pratiques et sur le plan des modes de pensée également, lorsqu'on fait l'étude des faits martiniquais, on se rend compte que les paradigmes africains sont également guidants, sont également porteurs de sens et de paradigmes même dans la constitution des pratiques menées. Les martiniquais, lorsqu'ils effectuent des gestes, à partir de pensées qu'ils ont eues au préalable, eh bien, on se rend compte souvent que ces pensées découlent de pensées africaines. On retrouve ces pensées sur 4000 années lorsqu'on fait l'examen de communautés africaines, et notamment des communautés desquelles descend la majorité des martiniquais. Donc, sur ce principe-là, on peut en effet dire que nous sommes de l'Afrique, puisque objectivement, cela peut s'identifier, cela peut se percevoir, se voir. Dans les travaux de recherche, je retrouve l'Afrique, il ne faut pas gratter longtemps, l'Afrique est là. C'est une aberration de passer à côté. Alors, comment comprenez-vous cette... Alors, justement, la question de cette honte des origines, puisque quand la personne dit qu'elle n'est pas africaine, c'est qu'elle a honte, quelque part, de ses origines. Je crois que, justement, on est dans le fondement même de ce qui s'est passé au niveau du processus esclavagiste, du processus de déshumanisation des personnes africaines qui ont été déportées dans les Amériques et dans la Caraïbe. Parce que, ici, les gens qui ont été déportés ont été stigmatisés comme des non-humains. Ce qui veut donc dire que le peuple qui, aujourd'hui, descend de ces gens-là ne veut pas être considéré comme des non-humains. Donc, ils préfèrent rejeter les gens qui auraient été déportés comme des êtres sans histoire, sans civilisation, sans culture. Et ce projet, donc, qui, au départ, qui est à la base, au fondement même du système esclavagiste, fait que les gens ont, on pourrait dire, une légitime, on pourrait dire, je dis bien, on pourrait dire, une honte légitime de leurs ancêtres. Mais, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cet élément participe d'une volonté du système esclavagiste, d'une volonté des colons de déshumaniser, d'effacer l'histoire des Africains avant la période coloniale. Et c'est justement en remontant dans les origines, en remontant dans notre propre histoire précoloniale, avant la colonisation, avant l'esclavage européen, que justement, on peut rentrer dans la fierté de nos origines, retrouver nos vraies origines qui ont été complètement vilipendées, si on peut dire, et retrouver effectivement la fierté de nos origines. Et c'est pour ça que, justement, on demande aux gens d'aller dans la connaissance. Comme tu dis, il faut que les gens eux-mêmes cherchent à comprendre qui ils sont, et ne pas accepter que la parole nous vienne de l'autre. Parce que l'autre, justement, il a dit cette parole, il a posé cette parole, mais il n'a pas cessé de la répéter, et il continue à la poser toujours, aujourd'hui, en nous disant, voilà, c'est moi qui pense pour vous, c'est moi qui dis qui vous êtes. Donc, c'est à nous aussi de rechercher qui nous sommes, et ça, c'est un processus déjà de réparation, d'auto-réparation, c'est-à-dire de rechercher nos origines et de savoir d'où nous venons, qui nous sommes, quelle est notre histoire précoloniale. C'est-à-dire, nous n'aurions pas eu à chercher nos origines si nous étions dans un système qui respectait nos personnes. Absolument. Et qui faisait de nous des êtres humains. Donc, c'est Dominique qui va nous dire ça. Alors, Dominique, la question c'est, est-ce qu'on a fait, sur la base de cette sorte de rejet de phrases type, est-ce qu'on a fait, donc, est-ce qu'il y a une confusion entre la déclaration nationalitaire de nos identités et des origines ? Est-ce qu'il y a un problème à ce niveau-là ? Oui. Une confusion ? À mon avis, en fait, il y a une confusion, une confusion que je placerai à ce niveau que j'expliquerai comme ainsi. Il y a une confusion entre ce que j'appellerais la filiation géographique et puis la filiation humaine. La filiation géographique nous renvoie à la nationalité. Donc, par exemple, être un Africain, peut-être aussi être Blanc, ça c'est la filiation géographique. Et qui renvoie à la nationalité, en effet, si vous allez en Afrique, vous trouverez, par exemple, en Afrique du Sud, un pays qui s'appelle l'Afrique du Sud, vous trouverez des Blancs avec la nationalité de l'Afrique du Sud, et qui sont des Africains du Sud, mais qui sont des Blancs. Et donc, vous trouvez, bien entendu, des Noirs. Donc, la filiation géographique. Donc, lorsque nous disons que nous sommes des Martiniquais, nous faisons référence à la filiation géographique. Cependant, nous ne créons pas de routure au sein de l'humanité. Nous ne disons pas, parce que nous sommes Martiniquais, que nous avons une nature humaine différente de celle du voisin. Nous ne disons pas, en fait, qu'il y a des humains, et puis il y a ceux qui sont à côté, et qui peuvent être des Guadeloupéens, ou des Français, ou des Allemands, ou bien des Sénégalais, qui sont d'une autre nature que nous. D'accord ? Et donc, c'est là la rupture épistémologique, et c'est là, en fait, que nous nous positionnons, si nous devons nous positionner civilisationnellement. Et je me permets de lire, et pour illustrer ça, de lire, en fait, c'est Françanti qui a interviewé M. Osserge Oumana, et donc, le 10 mai 2016. Je me permets de... Et vous allez comprendre, je crois, assez clairement, où je vois venir. Voilà ce qu'il dit à un moment donné. On lui pose la question, en fait, que la Fondation Esclavage et Réconciliation n'a pas pour vocation d'endosser la mission de la Commission nationale pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage. Alors, quel est son rôle ? Quel est le rôle, donc, de la Fondation ? Et voilà ce qu'il répond. L'esclavage aux Antilles ou à la Réunion a été source de division profonde. Ce qui a été malheureux par rapport à la Shora ou au génocide arménien, c'est que les Juifs, comme les Arméniens, existaient avant cette tragédie. Nous n'existions pas avant l'esclavage. Il y a 380 ans de présence française aux Antilles et dont 213 ans d'esclavage. C'est le temps de fondation de ces sociétés. Un temps dramatique qui a été qualifié de crime contre l'humanité. Je m'arrête là. Voilà, en fait, comment il pose, en fait, la question des origines. Voilà. Et donc, ça, il faut bien le comprendre. Nous n'existions pas avant l'esclavage. C'est-à-dire, en fait, que... Vous voyez, en fait, qu'est-ce qu'il veut faire triompher là ? Il veut faire triompher l'affiliation géographique au détriment de l'affiliation humaine. Et nous n'existions pas avant l'esclavage. Par conséquent, cette société... On émerge comment ? Qui émerge ? Quelle est l'identité que l'on reçoit à ce moment lorsqu'on émerge de cette société où nous, selon M. Romana, nous avons commencé à exister ? On nous interdit, on nous exclut de l'humanité. C'est la filiation humaine qui, à ce moment-là, nous est retirée. Et donc, on nous institue comme étant quoi ? Comme étant des êtres hors de l'humanité. Et l'article 44 du Code Noir nous restitue ça très bien, qui nous dit, en fait, « Déclarons les esclaves être meubles ». Voyez bien, dans cette nouvelle société, nos ancêtres émergent, les êtres humains émergent directement comme esclaves. On ne cherche pas à définir c'est quoi, l'esclave. Par nature, on pense qu'ils sont esclaves et on dit qu'ils vont être traités comme des meubles, c'est-à-dire de façon utile pour qu'ils puissent rentrer dans le patrimoine, être vendus, etc. Voilà, tout à fait. Donc, voilà comment on émerge, en fait, dans cette société. Et donc, vous voyez la disparition de l'affiliation humaine. Et on y est toujours. Voilà. On y est toujours. Et donc, lorsque nous disons, pour certains, et là, nous nous réconcilions avec notre vision du monde. Lorsque nous disons, « Tout le monde sait le monde », lorsque nous faisons référence à la vision du monde des Noirs avant qu'ils ne soient arrivés là et qu'on leur impose le conditionnement créole, qu'est-ce qu'on constate ? Déshumanisme. Voilà. On constate, en effet, que jamais, jamais, en fait, la civilisation noire, en termes de civilisation, n'a eu à subir une telle vision qui racialise l'humanité. Et qui fait qu'ils ont eu besoin de nous créoliser. C'est-à-dire que, si la créolisation veut dire quoi ? Nous faire accepter l'idée qu'il y a plusieurs natures humaines. Ça voudrait dire, eh bien, qu'au départ, ils ne nous ont pas trouvés ainsi. Non, mais dans ce cas-là, pour être dans la logique de ce que tu dis, puisque les Martiniquais, par exemple, naissent de l'esclavage, qu'ils n'ont pas, donc, il n'y a pas d'ancestralité, il n'y a pas de civilisation. un éloge de la République, un éloge de la religion et un éloge de la population béquée, de la population des descendants de colons, qui sont nos vrais pères et qui dit, d'ailleurs, il le dit, ce sont les seules forces idéologiques, les puissances idéologiques. Il y a aussi, le projet Martinique est un projet béquée. Béquée, absolument. Alors, on viendra à Saint-Anne, à Saint-Anne, tout à l'heure, lorsqu'on parlera aussi du modèle économique, néolibéral, capitaliste et néolibéral, puisque Mme Romana dira à la suite de son mari, ce dont nous avons besoin, c'est de vos moyens, enfin, des moyens dont vous béquée, vous disposez pour nous aider dans notre travail. Alors, c'est assez extraordinaire, mais voilà, j'espère qu'on aura le temps. Juliette, si tu permets, je voudrais, par rapport à tout ce que nous avons dit, rappeler que ces questions sont importantes. Il faut y prêter attention, il faut se les poser. Là, nous parlons aux Martiniquais, aux Guadeloupéens qui nous regardent, qui nous écoutent. Elles sont importantes parce qu'à l'origine, puisque ta question concernait les origines, à l'origine, il y a eu une attaque contre l'humanité. Il y a eu une attaque qui a résulté sur une blessure faite à l'humanité, une blessure faite à la personne humaine tout entière, singulièrement à la personne humaine africaine. Et qui a eu une réparation. absolument. Absolument. Et donc, qui a aussi résulté sur une déstabilisation de l'intégrité de la personne en tant que personne, ce dont tu parlais tout à l'heure, Dominique. Donc, il est absolument important de soulever ces questions et de tenter d'y proposer une résolution. L'autre chose sur laquelle je voudrais insister, c'est le fait que nous avons parlé des origines et nous avons affirmé que la majorité des martiniquais provenaient de l'Afrique, étaient d'origine africaine. Mais, esclavage et réconciliation proposent aussi une approche sur les origines au travers de la généalogie. Et donc, leur propos est de dire eh bien, il suffit que chaque martiniquais d'origine africaine, là, il parle vraiment d'origine biologique, chaque martiniquais ou chaque guadeloupé d'origine africaine aille retrouver quelque part le nom du premier esclavage et le premier esclavager qui aura reçu un nom. On est même patient du vieil d'Afrique. C'est posé de manière très simple. C'est la simplicité du paradigme au sein duquel ils élaborent leur pensée est dangereuse et il faut souligner cela par rapport à la question des origines que nous posons qui est une question complexe. Donc, je voudrais que les personnes qui nous regardent fassent l'effort de discerner entre les origines et la généalogie puisque selon l'angle des Romanas, la généalogie simple consiste à se faire exister à partir de 1848 ou 1837 si on se réfère à l'apparition de la tenue très officielle de registre où on va enregistrer les noms des nouveaux arrivants ou des nouvelles naissances. Donc, nos origines et notre identité partant, puisque les deux sont si logistiquement liés, nos origines et notre identité sont extrêmement complexes. Donc, il n'est pas question de laisser un discours fallacieux nous faire penser et accepter l'idée que nous sommes dans une simplicité que par conséquent la proposition qui est formulée par esclavage et réconciliation est une proposition acceptable. Elle ne l'est pas. Mais il n'est pas non plus question de laisser escamoter l'histoire en faisant croire à des gens qui viennent tout de même essentiellement d'Afrique qui n'ont rien à faire avec l'Afrique. C'est une aberration. Donc, chers téléspectateurs, nous posons la question qu'on entend de nos pas africains ce que ça peut signifier qu'on l'entend de la bouche du citoyen lambda ou de celui de nos élites puisque nos élites disent qu'ils n'ont rien à voir avec l'Afrique. Donc, on est dans quelque chose d'absolument paradoxal, ambigu, compliqué parce qu'en réalité, la réalité de la provenance des Français qui parlent de la Grèce ou des Libanais qui parlent de je ne sais où et de tous les autres qui savent se situer y compris géographiquement, cela est empêché aux descendants africains. Donc, la question, c'est très logiquement. On ne pose pas la question de la nationalité. Quand on vous dit vous êtes africain, on ne vous dit pas que vous êtes dans une... vous appartenez à une nationalité africaine avec carte d'identité ou, je ne sais pas, un passeport qui vous ferait reconnaître comme africain. Ce n'est pas cela de cela qu'il est question puisque vous êtes à la Martinique et que vous êtes sous domination française et que c'est le passeport français que vous avez dont vous vous servez. Donc, on fait la part des choses. Maintenant, la question, c'est de trouver une logique dans cette manière que nous avons d'aller vers nous-mêmes et d'écouter les idéologues nous dire ce que nous sommes ou nous ne sommes pas. Donc, vous avez des lanceurs d'alerte qui vous ont déjà avancé un certain nombre d'analyses qu'il faut intégrer. Vous allez réécouter l'émission pour bien comprendre parce que c'est très riche dans tout ce que nous avons là à vous dire et vous disons. Je voulais... Donc, je vous pose à tous les toits à nouveau une autre question qui relève de cet avant-propos. C'est la question de la culpabilité des Africains dans la traite. Il me semble qu'elle déplace tel qu'elle est posée, elle déplace le problème de la condition faite à l'esclavagie dans l'implantation du Nouveau Monde. Alors, en quoi ce qui s'est passé dans les colonies françaises constitue-t-il un crime contre l'humanité des Africains que les forces des forces esclavagistes ont tenté de destituer de leur humanité ? Donc, qui a vendu qui ? Qui a vendu qui ? Puisque c'est ça, en fait, c'est ça la question. Il me semble que dans le discours de Romana, cette ambiguïté est entretenue. C'est-à-dire qu'il passe de la question systémique de l'esclavagisme et puis à la question des chefs qui sont responsables. Mais, évidemment, une fois, même si les chefs ont vendu, mais une fois qu'ils ont quitté l'Afrique, ils sont devenus quoi ? Ce ne sont pas les Africains qui ont destitué de l'humanité leurs citoyens. Donc, les deux problèmes sont confusément abordés et c'est en cela que nous nos compatriotes, enfin, les Martiniquais, Guadeloupéens, Guyanais, et pour tous nos amis africains qui écoutent cette émission, au Canada, en France, en Afrique ou ailleurs, et Guyanais, etc., Guadeloupéens, voilà, c'est une problématique qui nous concerne tous à ce... dans l'océan Indien, donc on a les mêmes problématiques et des gens qui s'intéressent à ces problématiques. Donc, voilà cette confusion-là. Est-ce qu'on peut aussi essayer de la clarifier ? Alors, je voudrais poser cette problématique de cette manière. La question est de savoir est-ce que des collaborateurs... Puisqu'il s'agit de ça. Nous prenons l'exemple de la Ville Guerre mondiale. Il y a eu des calzars, des juifs, en fait, blancs, qui ont participé auprès des nazis pour, je dirais, pour asservir et tuer et mis en esclavage d'autres blancs. Les déportations. Donc, on les appelle des collaborateurs. La question est de savoir en fait quel est le statut des collaborateurs. Et si nous allons au bout de la définition des collaborateurs, c'est celui qui accepte de participer à la négation, donc au projet du colon de l'esclavage, donc à la négation, à l'émergence institutionnelle et au traitement qui consiste à nier l'humanité en fait des personnes concernées. Il s'agit de ça, le collaborateur. Voilà, c'est ça. Et donc, la question que nous devons nous poser, est-ce que M. Roumanin, à l'actuel, comme d'autres, sont des collaborateurs ? C'est-à-dire, en fait, est-ce qu'ils participent à cette même négation de l'humanité ? Or, la preuve, j'en ai ramené, que le projet de M. Roumanin dans esclavage et réparation est un projet qui dérive l'humanité. Donc, c'est le collaborateur. Donc, il faut qu'on soit très clair là-dessus. Et c'est pour cette raison que je reviens sur... Lorsque nous faisons référence à nos ancêtres, première génération qui sort d'Afrique, arraché d'Afrique et qui arrivent ici, lorsque nous faisons référence à eux, nous faisons référence à quoi ? À tout le monde, c'est le monde. Ça veut dire que tout le monde, chacun là, c'est le monde, même nature humaine. Tout le monde, c'est le monde, la dimension métaphysique. Voilà la vision, le socle civilisationnel auquel, en fait, on s'attache. Et lorsque nous disons, en effet, symboliquement, métaphoriquement que nous sommes africains, voilà à quoi on voit, non pas à la nationalité, non pas à une région précise à quoi que ce soit. Nous sommes là dans une dimension transcendante et civilisationnelle. Et donc, ce qu'on nous oppose en face, l'autre civilisation, et qui s'est elle-même appliqué ça avec, j'en parlais, avec la Deuxième Guerre mondiale et ailleurs, il faut voir, en fait, leur production pendant tous ces siècles extravagistes coloniaux où, en effet, ils théorisent, sur eux-mêmes. Les Allemands sont des êtres inférieurs d'une autre nature que les Français, etc. Donc, ça, c'est à pléthore, on en trouve. Donc, voilà cette autre civilisation qui, depuis l'Antiquité, au moins, projette cette vision du monde sur l'humanité. Et voilà cette autre civilisation qui, aujourd'hui, s'oppose à tout le monde sur le monde et qui veut, à tout prix, que notre civilisation se plie jamais. Et, de toute cette année-tête, tu veux dire... Oui, non, je... Évidemment, tout cela est juste et je voulais aussi attirer l'attention sur, non pas seulement qui a vendu, mais comment et pourquoi. Donc, le rapport de force qu'il y a entre l'acheteur et le vendeur, évidemment, est considérable et en défaveur du vendeur, en défaveur de l'Africain qui n'a absolument aucun pouvoir vis-à-vis de l'acheteur. Il n'a que le pouvoir vis-à-vis de ceux qu'il va saisir et remettre entre les mains de l'acheteur. Parce qu'il ne connaît pas le projet de l'acheteur. Alors, en second lieu, en second lieu, la question du projet de l'acheteur est le projet du vendeur. Le projet de l'acheteur est celui de la déshumanisation et celui de l'enrichissement par le biais de celui qu'il va déshumaniser, tandis que le projet du vendeur, donc cet Africain qui remet entre les mains de l'esclavagiste, l'un des siens, son projet, eh bien, n'est pas un projet de déshumanisation. C'est un projet d'enrichissement modique et individuel. L'enrichissement est modique parce qu'il relève d'un miroir, il relève d'une perle sans aucune espèce de valeur, qu'il relève d'un élément nouveau qui arrive sur les rives africaines qui n'aura pas été vue au préalable et qui attire l'attention et qui est présenté comme valorisant et valable dans le contexte du rapport de force qui établit unilatéralement l'acheteur, l'esclavagiste. C'est lui qui va déterminer les règles d'achat pour lui et pour le vendeur. Donc, ce paradigme aussi doit être pris en compte lorsqu'on considère la question de l'Africain qui aura vendu les siens. par rapport à cela également, il faut mettre en avant le fait que s'il y a eu quelques vendeurs, puisqu'il n'était pas nombreux, eh bien, il y a eu énormément d'opposants, énormément d'oppositions et de guerres de menées et d'interdictions formulées par des Africains à ce que les leurs soient saisis et remis aux esclavagistes. Ce sont des faits historiques. Ces éléments figurent dans les archives historiques. Il y a eu ces oppositions qui ont eu des formes multiples sur le continent africain. Et donc, pour en revenir deux secondes sur la question du projet, il faut garder cela aussi à l'esprit. Lorsqu'un Africain accepte de vendre parce qu'on lui aura fait croire dans le contexte du rapport de force qu'il va, grâce à un miroir, obtenir un pouvoir supplémentaire au pouvoir local qu'il peut exercer sur les siens, son projet n'est absolument pas de déporter, de permettre la déportation des siens dans un environnement inconnu où on va parfaire tous les termes du démantèlement, tous les termes du sacrifice métaphysique parce qu'il s'agit de cela, tenter d'extirper de l'Africain. La métaphysique africaine a été un projet qui a été salamment pensé mais aussi exécuté par le biais du processus de la créolisation puisque cela aussi est avéré. Nous n'inventons rien, nous sommes des individus qui procèdent à un examen minutieux et rigoureux des tenants historiques que nous n'avons pas formulés. Ce sont en général les esclavagistes et les leurs qui nous ont proposé beaucoup de ces éléments. C'est eux qui ont écrit, ce sont eux qui ont formé les archives. Notre tâche aujourd'hui consiste à nous rendre dans les archives, de les lire, les examiner et en faire une restitution juste, pertinente au nom de la justice, cette justice que nous recherchons tous et qui nous rassemble là et qui nous mène à vous alerter comme dit Juliette. Alors sur quoi je voulais revenir, c'est sur les luttes, c'est-à-dire que dans le cadre même sur le territoire africain, la marchandise dirons-nous, la marchandise, c'est-à-dire les gens qui vont qu'ils seront capturés, qui seront rasiés, ces gens-là vont faire l'objet d'une, si on peut dire, de rivalité. C'est-à-dire que pour maintenir par exemple une certaine forme de pouvoir, de pouvoir local, les esclavagistes vont jouer justement sur certaines rivalités et divisions internes et vont acculer ces chefs africains à justement entrer dans un commerce pour pouvoir se préserver eux-mêmes des effets et de la, si on peut dire, de la violence même des esclavagistes. parce que la rivalité fait que si vous avez réussi à nous donner tant de temps de personnes, tant d'esclaves entre guillemets, puisque ce n'est pas esclave à l'époque, tant de personnes, eh bien nous, nous allons vous protéger contre une autre chefferie, etc. ce qui veut dire que l'excrumentalisation des divisions intérieures s'est faite justement sur la remise d'esclaves, en fait, d'hommes aux esclavagistes. et ceci par la violence. Alors, c'est ce qu'on a appelé la pression de la demande, parce que plus les colons s'enrichissaient dans les colonies, plus il leur fallait d'esclavagés, donc d'Africains qu'on kidnappait, et on sait que la durée de vie d'un esclavagiste était 5-7 ans, donc la demande était forte, parce que les colons s'enrichissaient, mais d'une manière, d'ailleurs, c'est légendaire, comment les blancs se sont enrichis avec l'économie de la canne dans tout ce qu'on a appelé le nouveau monde. Donc, c'est une... Là encore, chers téléspectateurs, une partie de votre histoire a essayé de maîtriser avant de répéter les discours idéologiques qui vous font croire que c'est nec qui vend nec et que cela justifie justement qu'on ne vous donne pas réparation ou qu'on vous laisse en dehors de l'humanité parce que des Africains vous auraient vendu. Il y a une seule question logique à se poser, c'est en admettant qu'ils nous aient vendus d'accord, ils ont péché, peut-être pas volontairement par omission, mais alors, une fois quitté l'Afrique, quels sont devenus les Africains ? C'est ça la vraie question. Et ils ont enrichi qui ? On n'a pas jusqu'à ce jour connaissance de retour sur investissement par les Africains, donc ce qui se serait passé ici, par l'enrichissement des colons, n'a pas été reversé aux Africains. Voilà une manière aussi de vous poser la question. Alors, nous avons déjà commencé à interroger certains de nos petits bourgeois qui sont en mal de visibilité, et c'était très bien que Dominique Monotuca mette l'accent sur le fait, sur la question de la collaboration des élites qu'elles fussent africaines dans le temps et qu'elles soient aujourd'hui antillaises, ou antillaises comme elles se nomment en France, ou martiniquaises ici. Donc, la question que je vais vous poser, je voyais moi une forte analogie entre ces petits bourgeois en quête de visibilité et de récompense individuelle, et les quelques chefs africains qui ont vendu leurs sujets pour de la pacotille, comme aiment à le spécifier, les idéologues, de l'histoire du nouveau monde, l'histoire coloniale, l'histoire de l'esclavagisme. Enfin, ils disent eux, l'histoire de l'esclavage, ils font une différence. Donc, la question, c'est aussi, chers téléspectateurs, quand vous voyez des gens venir vous dire à votre nez, à votre barbe, que vous en êtes son site, que les Africains sont ça, que vous êtes si ça, ça, et qu'ils ne touchent pas aux dominants, posez-vous la question du comment est-ce que c'est possible qu'il y ait eu au moins deux acteurs dans ce processus et que seule la caméra ou le zoom soit vraiment braqué sur celui qui a subi, justement, le crime, c'est-à-dire la victime. Posez-vous aussi la question. Alors, on avait commencé avec, donc, Mélka Valentin et Dominique Monoducat à réfléchir sur l'offensive à travers, donc, ce livre qui est paru lorsqu'on a fait venir, justement, qui s'appelle Résilience et manipulation. On avait fait, donc, c'était, cette fois-là, M. Boris Cyrulnik, psychiatre, qui avait été invité, a dit aux Antillais, quand même, quand même, vous êtes violent, il faut vous guérir un peu, vous apaiser, parce que la Martinique est dans un projet économique et avec toute cette violence que vous continuez à travailler derrière vous, il y a peu de chances qu'on arrive à notre projet économique. Donc, nous avions produit un ouvrage, commis un ouvrage qui s'appelle Résilience et manipulation que vous pouvez lire encore et c'était pour dénoncer cette sorte d'offensive aussi qui médicalisait en plus la problématique. Et puis, nous avons eu à nous prononcer sur la venue de Mabanku qui a écrit Le sanglot de l'homme noir. Le sanglot de l'homme noir. Nous avons eu à nous exprimer sur son discours qui est tous aussi destructeurs. Ils sont exactement dans la même veine, tous ces discours, sauf que Boris Cyrulnik avait été pris dans un piège, il n'avait pas bien compris le nid de fourmis dans lequel il mettait le pied. Mais enfin, voilà, vous êtes donc dans une problématique de ce que moi j'ai appelé une guerre qui ne dit pas son nom, qui est faite à notre peuple et qui est donc menée par les offensives continuelles que lance l'association Tous Créoles dont vous avez entendu parler puisqu'elle est partie à la conquête de la France, de la Réunion, de toutes les possessions françaises. Et c'est ce discours-là qui est comment on dit ça ? Répandu. Répandu un peu partout. Donc, nous avions posé la question de la légitimité de ces personnes, de cette association. Comment est-ce que nous, puisque nous disions, Dominique disait au début, nous on ne vient pas entrer dans ces guerres, on est au contraire dans la marche pour analyser et essayer de canaliser aussi les effets de ces guerres larvées qui installent les personnes que nous sommes dans un conflit permanent avec soi-même alors que les autres sont complètement épargnés. voilà la nouvelle question. Oui, justement, concernant cette... On voit la progression qu'il y a dans la démarche de l'association sous-crayonne. Au départ, résilience, ça veut dire, bon, commencez par vous apaiser, etc. Et puis maintenant, arrêtez de pleurer. Et puis maintenant, réconcilions. D'accord ? parce que là, on est arrivé à la phase finale, la réconciliation. Ce qui veut donc dire que pour revenir sur la thématique que nous développons ici, c'est-à-dire le déni d'humanité, eh bien, c'est encore ça qui est à l'œuvre. Parce qu'aujourd'hui, on nous dit, vous n'êtes pas des êtres humains, vous ne pouvez pas penser. Et comment pouvez-vous penser une société ? Comment pouvez-vous analyser une société ? Et comment voulez-vous produire une pensée qui serait acceptée par votre groupe ? Non, c'est nous qui pensons. C'est nous qui sommes des êtres humains pensants. Donc, nous allons vous imposer notre pensée. Parce que justement, c'est la pensée de la civilisation, c'est la pensée de l'être humain. C'est encore une fois nous exclure de l'humanité, nous exclure d'une auto-réflexion sur notre histoire qui ne nous a jamais été enseignée. Parce que c'est justement le but. Pour quelles raisons on ne nous a jamais parlé de notre histoire ? Parce que justement, c'est pour nous maintenir dans un flou total qui va justement conforter celui qui nous impose l'identité qu'il veut nous imposer et que nous puissions adhérer. Et ce qui est foncièrement malhonnête dans le discours de Romana, il traite les Antillais comme elle dit de malades avec sa femme, mais à aucun moment n'est mis sur le tapis le fait que les Antillais sont empêchés d'accéder à leur histoire qu'elle n'est pas enseignée. Et accéder non seulement à leur histoire, mais accéder à la réflexion puisque chaque fois à la pensée, puisque chaque fois on vous impose quelque chose. Et non seulement on vous l'impose par la puissance médiatique, mais on vous l'impose par la puissance financière puisque la fondation Clément est là pour vous dire que c'est comme ça qu'il faut faire, les artistes doivent venir ici, etc. Aujourd'hui, une fondation Résilience et Résilience n'ont même pas Réconciliation, Esclavage, et le pire c'est qu'ils accolent deux termes Esclavage et Réconciliation et qu'est-ce qu'il y a au milieu entre esclavage et réflexion ? Il n'y a rien. C'est le vide total. Donc ce qui peut nous dire qu'aujourd'hui nous Martiniquais, nous avons à nous poser la question sommes-nous des êtres humains pensants ? Et je crois que nous en avons fait la preuve que nous sommes des êtres humains pensants, que nous ne sommes pas hors de l'humanité. Donc personne ne peut venir penser pour nous et nous dire adhérer. Comme ils ont fait lorsqu'ils nous ont créolisés en nous disant voilà, adoptez nos goûts, prenez tout ce que nous voulons parce que c'est nous qui sommes des êtres humains et nous avons... Et en même temps ce sont ceux qui ont pris les goûts des Africains parce qu'ils ne mangent, ils ne mangent, ils ne disent... Et c'est nous qui les avons civilisés parce que tout compte fait. leur civilisation c'est de la barbarie. Donc je mets ce mot civilisation entre guillemets et je la remplace par barbarie parce que justement c'est la barbarie qu'on pourrait même dire que ce sont eux qui sont sortis de l'humanité. C'est de la prédation. Ils sont hors humanité. En excluant le noir de l'humanité ils se sont eux-mêmes mis hors humanité et ils ont intérêt à se réparer eux-mêmes c'est-à-dire pour réintégrer l'humanité. Mais la question de la légitimité se pose. Quelle légitimité ont les blancs de dire aux noirs vous n'êtes pas dans l'humanité vous en êtes sortis. C'est de la même façon que procède tous créolens. Alors que nous sommes le berceau de l'humanité. Alors que tous créolens n'arrêtent pas de faire venir des gens ici dire aux descendants d'Africains notamment qu'ils ne sont pas etc. J'allais demander peut-être à Anita à Dominique moi j'ai vu un lien entre ces offensives et la première résolution de l'ONU la première déclaration de l'ONU qui faisait de 2011 l'année des personnes d'ascendance 2011 l'année des personnes d'ascendance africaine et puis cette décennie qui est là et dont personne ne parle évidemment mais je sens que c'est une réalité qui est là à partir de laquelle tous créoles agissent beaucoup en surface mais ça lui fait très peur. Je crois qu'il y a des opérations insidieuses qu'il faut prendre le temps d'identifier et de décortiquer. Tu as parlé Juliette de guerre tout à l'heure alors d'abord je voudrais dire que bien Amica et puis aussi Dominique se sont souvent exprimés en disant ils et Juliette également ont etc et préciser pour le téléspectateur qu'il s'agit du système esclavagiste raciste et donc ce système est compris de certains éléments donc on part historiquement des esclavagistes agissant ceux qui ont commis l'esclavagisation et ensuite de tous ceux qui portent le concept la pensée et la métaphysique esclavagiste que l'on retrouve dans nos sociétés et donc nous avons déterminé déjà que le projet de Romana de couple Romana esclavage et réconciliation est inscrit dans un contexte qui est esclavagiste tous les termes de l'esclavagisation sont repris du premier moment de l'esclavagisation effective qui pour nous en Martinique a commencé en 1635 sont repris jusqu'aux termes que l'on retrouve formulés sous des moyens et des formes différentes après l'abolition de l'esclavage et Dominique a très bien montré le principe de collaboration Juliette a conclu également que le projet de Romana Romana lui-même Serge et Romana Viviane sont eux-mêmes à l'image de ces Africains ouatelais qui collaborent et remettent entre les mains de celui qui va destituer humainement les leurs donc ça c'est une précision et puis la guerre la guerre qui est menée parce que les offensives qui sont menées ou plutôt les attaques qui sont chargées sont des attaques qui répondent à une structure un système particulier et c'est celui dont la finalité est la destitution mais par un moyen c'est le moyen de la Pax Romana et la Pax Romana c'est faire la guerre tout en prenant la paix mais pour qui la paix ? seulement pour l'attaquant donc nous sommes dans une situation où des attaques sont menées essentiellement sur la personne africaine ou afro-descendante mais il ne faut pas donc il s'agit d'une guerre puisque les attaques sont menées mais il ne faut pas qu'il y ait rétaliation rétorsion réplique et défense de cette personne africaine et donc il s'agit d'une demande auprès de cette personne africaine d'accepter la guerre mais en faisant cette personne africaine la paix en accordant la paix à l'attaquant donc vous conviendrez que nous sommes dans un système qui est profondément illogique et pernicieux et dangereux et c'est cela qu'on nous propose dans cette décennie là où la personne d'origine africaine est censée être considérée de sorte que l'on en relève les contributions à cette grandeur qui est la grandeur humaine puisqu'il y en a tant il y a énormément de contributions donc il faut aussi prêter attention à la méthode qui est utilisée et c'est une méthode qui s'exclut du cadre moral et on en revient à l'esclavagisme qui est fondé sur la morale et l'immoral à la fois donc tous les termes de cette structure sont repris pour que le martiniquais le guadeloupéen ingurgite une fois pour toutes puisque apparemment le projet n'a pas réussi lors de la première esclavagisation donc il faut en tenter une seconde pour qu'il réussisse finalement et que enfin une fois pour toutes les afro-descendants de martinique et de guadeloupe acceptent l'idée qu'ils ne sont pas des mounes ne sont pas des personnes humaines et des personnes humaines pensantes donc il faut aussi mettre cela en avant et demander à tout un chacun de faire l'effort de considérer cela en logique et dans le discernement donc il y a quelque chose dans l'évolution des mentalités dans les presses de position internationale dans ce que fait le CARICOM aujourd'hui pour la reconnaissance des réparations qui fait très peur donc à cette association notamment puisqu'elle les porte d'ailleurs à un moment donné c'était très étonnant c'était plein d'implicites mais à un moment donné Romana a dit si c'était vrai parce que dans les principes d'humiliation je voudrais qu'on revienne à la question du Negmaron si c'était vrai que les Negmaron étaient si braves et avaient vaincu les béquets il n'y aurait pas eu autant de béquets dans la salle ce qui signifiait bien que la salle était peut-être au trois quarts remplie de béquets et ce qui signale l'orientation puisque ce n'est que dans tout ce qu'on les voit qu'on les trouve aussi en si grande abondance dirons-nous alors sur la question de la décennie tu voulais dire quelque chose ou c'est tout à fait concernant la décennie on a tous compris que cette décennie elle a été proclamée voulue et défendue parce que précisément sur le plan mondial d'une manière générale il y a en fait ce fait que depuis l'expérience de la colonisation de l'esclavage et jusqu'à aujourd'hui il y a eu un processus de négation de l'humanité des africains et des afro-descendants et c'est ce processus en fait que cette décennie entend montrer au monde entier et combattre et réparer un peu et commencer et par conséquent ce qui aboutit à la réparation à l'équilibre et donc nous disons bien en fait que nous ne sommes pas dans l'imaginaire l'ONU le reconnaît mais pas seulement l'ONU avant que l'ONU ne le reconnaisse bien des victimes de ce processus l'avaient déjà reconnue et dénoncée ce sont d'abord elles qui ont fait pression sur l'ONU pour que l'ONU le reconnaisse donc c'est un fait incontestable cette négation de notre humanité et donc nous ne comprenons pas sinon nous comprenons que les collaborateurs et l'association tous créoles qui défend je rappelle une idéologie raciste la créolisation qui a été d'ailleurs reconnue comme étant telle par je dirais certains qui dans un premier temps par ignorance j'entends notamment Bernabé confiant en Chamoiseau entre les cas Bernabé qui clairement a reconnu que c'était une erreur et qu'on ne peut pas être des créoles et que ça renvoie à l'idéologie raciste et donc a reconnu les travaux que nous avons fait en disant qu'en fait nous avons raison parce que nous disons que la créolisation c'est ça et l'identité créole est inacceptable donc voilà et ne voilà-t-il pas en fait que cette association continue à vouloir en fait à tout prix faire triompher cette idéologie et cette idéologie qu'elle en est son fondement et bien c'est le code noir c'est la négation d'une humanité donc s'agissant du pour revenir aux décennies et bien oui 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 que les offensiers vont être les offensiers sont là et je rappelle l'arrêt du 5 février 2013 qui a rendu des juges de la Cour de cassation française du 5 février 2013 et qui avait justifié l'idée qui a prétendu justifier l'idée que le droit français ne reconnaît pas que les afro-descendants les victimes du crime contre l'humanité leur ayant droit donc nous-mêmes ne reconnaît pas que nous sommes des personnes humaines le fondement de cet arrêt c'est ça le corpus juridique français ne reconnaît pas que nous sommes des personnes humaines or la qualité de personne humaine est un droit absolu inviolable dans le corpus français et européen juridique et international et donc ne voit-il pas en fait que ces juges de la Cour de cassation viennent et nous disent substantiellement d'une part rappelez-vous que M. Hugues Despointes ou tout autre individu ne peut aucunement être ni poursuivi ni condamné par un tribunal français du fait d'apologie ou de négation du crime contre l'humanité objet de la loi du 21 mai voilà substantiellement deuxième chose en fait et ça en a une conséquence que les personnes qui sont les victimes du fait d'apologie ou de négation du dit crime contre l'humanité ne bénéficient pas et ne pourraient bénéficier du droit à la reconnaissance et à la réparation propre à la qualité des personnes humaines voilà ce que signifie en fait le fondement de ça pour pouvoir faire pour fonder une telle prétendre en fait que la loi n'est pas normative par conséquent donc crime contre l'humanité donc par conséquent l'émergence de notre humanité n'étant pas on ne peut pas traiter ce crime comme étant un crime contre l'humanité par conséquent en tant qu'être humain on peut venir demander réparation en tant qu'être humain voilà ce que donc monsieur Hugues Despointaux quiconque peut faire l'apologie du crime peut en fait valoriser dire que c'est une bonne chose donc on voit bien qu'on est dans une société raciste et donc bien entendu ces juges ont été poursuivis pour discrimination raciale et ont été cités de volonté correctionnelle et ça passera l'année prochaine mais donc où je veux en venir c'est l'offensif ça c'est c'est du même cran que tous créoles et que de monsieur Romana nous sommes en fait en face de ça cependant aujourd'hui qu'est-ce qui se passe il se passe que nous avons et tu le disais à juste titre nous avons décantiqué je dirais leurs stratégies nous avons compris nous avons analysé nous avons vu les archives nous avons vu en fait comment ils procèdent et nous connaissons leur méthode et par conséquent ils sentent bien qu'ils ne peuvent pas passer et c'est pour cette raison que lorsqu'ils viennent avec leur fondation avec leur tourisme etc. tourisme mémorial etc. leur argent leur économie beaucoup de milliards etc. on s'en moque parce qu'on sait en fait que notre dignité ne vaut pas un plan d'antique parce qu'il s'agit d'un plan d'antique de leurs milliards ils ne respectent pas assez l'Afrique pour aller faire du tourisme mémorial à la base c'est une chose c'est à ce registre c'est à dire qu'en fait ils voient bien en fait que toutes leurs propositions racistes toute leur volonté de nous corrompre parce que c'est de la corruption le collaborateur était corrompu il ne fonctionne pas et il est plus dangereux que celui qui fait sans savoir ce qu'il fait parce que là il est évident qu'au titre en tant que médecin et en tant que psychologue ethno machin pardon ethno psychologue ethno psychologue ethno psychologue ils ne peuvent pas ne pas savoir mais la question de dénier des origines justement aux Antillais qui sont en France et d'empêcher tout rapprochement avec les Africains c'était déjà le discours de M. Caram que M. Romana reprend et je sais pour avoir eu à discuter avec M. Caram qu'il était interdit de dire aux Antillais qu'ils avaient un lien de filiation avec les Africains et c'était lui M. Caram Libanais qui disait aux Africains ou aux Antillais qu'il n'avait pas à se rapprocher des Noirs des Africains parce qu'ils n'avaient rien à faire ensemble Juliette à propos du mot Antillais également que nous utilisons il faut le considérer oui non mais en Martinique on se qualifie d'Antillais il faut la question de l'identité est posée sous des approches diverses et nous concernant l'approche la plus courante a été celle du raciste celle de l'autre et donc c'est l'autre qui a institué le terme Antillais il faut voir l'origine du mot Antillais quand il apparaît dans les archives pourquoi est-ce qu'il est utilisé pour qualifier les personnes de Martinique et de Guadeloupe or aujourd'hui c'est un terme qui est embrassé comme le terme créole et M. Romana et Mme Romana viennent nous dire que les Antillais d'abord avec il utilise cette terminologie qui est divisive qui a pour but de diviser que les Martiniquais et les Guadeloupéens qui résident en France ne sont pas des nôtres ne sont pas les nôtres ne sont pas nos frères nos soeurs nos cousins nos cousines et qu'il y a une césure qu'il faut accepter parce que dorénavant ils forment une civilisation intrinsèque et singulière donc ça aussi il faut le considérer l'approche qui est celle de la division créer un gouffre une séparation entre les Martiniquais de France qui vivent en France les Guadeloupéens qui vivent en France et ceux qui vivent en Martinique et en Guadeloupe comme appartenant à deux corps fondamentalement foncièrement étrangers l'un de l'autre donc c'est dire d'ailleurs que si en effet on célèbre romain lors de la commémoration de la fin de l'esclavagisation en Martinique alors qu'il n'y a pas eu de révolution nous ne comprenons pas le sens la différence entre révolution et révolte s'il y avait eu révolution il n'y aurait pas eu un seul béquet en Martinique et voilà pourquoi est-ce qu'on a attendu aussi longtemps de 1635 à 1848 donc cette manière d'aborder la question par l'absurde qui est fondamentalement apagogique donc vraiment nauséabonde abjecte ignoble et pernicieuse extrêmement dangereuse intellectuellement malhonnête et qui plus est je le disais non ce ne sont pas des intellectuels non c'est que la qualité d'intellectuel est définie tu le sais bien et définie par la pratique également monsieur et madame Roumana n'ont pas prouvé qu'ils avaient des tenants permettant de les qualifier ce sont des personnes non c'est plus politique voilà donc tout cela est important et fait partie de la question donc c'est très important donc on interroge les thèmes comment on a fait pour la créolité pour les donc moi je parlais de la posture de Roumana concernant les martiniquais guadoupé qui sont en France et qui ne voulaient pas voir se rapprocher des africains donc je profite de ton insiste pour dire quelques aspects de ce que Roumana dit donc des Antillais entre guillemets en France donc nous sommes nés dans une catastrophe humanitaire comment on répare ça c'était la question qu'il a posée comme pour dire que c'est une question écartée parce qu'on ne peut pas réparer quand on est nés dans une catastrophe humanitaire qu'est-ce qu'on ne veut pas donc là encore il est dans le discours de protection de et d'invisibilisation du dominant du rôle du dominant dans cette catastrophe humanitaire pas d'esclavage pas d'Antillais donc et il précise c'est une situation qui est propre aux Antillais entre guillemets puisque sans la Shoah les juifs existent sans l'esclavage les Antillais n'existent pas il dit aussi que notre culture est issue de l'esclavage moi qui fais des travaux de recherche actuellement j'ai prouvé dernièrement que toutes nos méthodes culturelles qui ne pertient pas autour de notre culture viennent directement d'Afrique on a même dans le laçoté on n'a qu'à aller sur YouTube et trouver des films où on voit des Africains pratiquer le laçoté exactement comme on le voit dans le locaux donc je ne sais pas d'où ça leur viendrait si ça n'était pas africain ensuite on est fabriqué dans l'esclavage sur 213 ans d'esclavage tu l'avais souligné tout à l'heure sur 380 ans d'existence de nos sociétés et bien 213 sont des années d'esclavage il y a eu 15 millions d'esclaves donc on ne peut pas devoir notre existence aux Africains puisque aujourd'hui nous sommes 150 millions il dit aussi on est dans un état d'impossible affiliation et c'est très curieux parce qu'il disait il veut donner un aïeul à l'antillais il veut le réaffilier mais il refuse de le laisser penser qu'il puisse se rattacher mais alors à quoi ? à qui ? c'est vraiment incroyablement c'est paradoxal mais c'est infroyablement c'est pas rationnel oui et puis c'est une jole tu as l'impression qu'on t'enferme quand on te dit tu ne peux pas sortir par ce trou là mais pas non plus par celui là mais partout c'est vissé et on a l'impression que c'est infernel pour des gens qui veulent libérer le mental et à quelle alléane il s'arrête ? justement attends je vous laisse la parole c'était les choses que j'ai relevées de son discours il parle de stigmas donc de la honte des origines que Milka avait souligné tout à l'heure et il dit comment s'affilier à des gens dont on a honte et proposer donc il propose une mémoire des origines acceptable alors c'est laquelle et il propose donc c'est quoi alors moi mon analyse et je vous laisse la parole c'est qu'il propose en fait à nous au peuple descendant infrodescendant à quelques niveaux que ça soit un passé de mutilés sans ancêtres réels nous pas africains mais il propose de transformer l'esclave en aïeul l'esclave pas l'africain l'esclave en aïeul dont il faut honorer la mémoire un aïeul sans racie puisque l'Afrique est absente du processus une personnalité au rabais qui fait fi de leur humanité essentielle on profite d'une mémoire apaisée on ne sait comment voilà et il utilise le terme parent il faudrait les contradictions sont tellement abondantes mais il y a aussi le fait dans tout cela toute cette proposition ne peut prendre forme et exécution qu'au moyen d'une chose ou d'un groupe c'est le groupe béquet nous avons besoin des béquets pour inverser les stigmas de l'esclave donc cette abondance de raisonnement par l'absurde parce qu'on est malhonnête parce que monsieur Roumanin est déshonnête intellectuellement et qu'il a un but qui reste obscur le but reste obscur mais en tout cas le déploiement de la machine de cette machine n'est pas du tout obscure nous voyons bien cette structure mise en place puisque monsieur et madame Roumanin sont venus à Martinique non pas pour discuter commettre le débat mais pour dire voilà ce que nous faisons et vous allez y participer parce que bientôt nous allons vous demander de contribuer financièrement probablement qu'il va y avoir un compte de fait dans une banque quelconque où on demandera aux martiniquais d'y ramener leurs euros pour qu'ils participent comme durant le projet esclavagiste d'alors des siècles passés à leur propre destitution Anita excuse-moi ils ont beaucoup insisté sur le fait qu'ils sont très remerciants très reconnaissants à tous de les avoir invités pour un travail qu'ils mènent depuis très longtemps oui tout à fait et aucun c'est exactement ce que m'a dit un artiste qui allait exposer à Clément il m'a dit chez Clément il m'a dit aucun nègre aucun milate n'a jamais rien fait pour les artistes en Martinique voilà les biques et le font voilà soyez on leur est reconnaissant et bien on a la même chose la même démarche absolument c'est la même structure les mêmes concepts d'utiliser et les mêmes pratiques et donc dans ce processus qui consisterait à rendre acceptables les premiers temps donc il faudrait avoir une vision acceptable de nos premiers temps de l'histoire qui est une histoire qui fait saillir une laideur inextricable concernant l'africain ou le nègre et bien il faut rendre cela acceptable et le moyen et bien c'est la déshonnêteté le moyen c'est la mise en contribution de ceux-là même contre qui cette chose doit agir est-ce que ça ne dépend non plus le peu d'estime qu'il nous porte mais absolument quand on va au bout de cette posture on se dit mais comment on peut venir là devant son peuple c'est incroyable aller dans tous les médias et procéder par sophisme par apagogie par déshonnêteté claire et oser et trouver tribune puisque tu disais récemment Juliette que les médias officiels ont été suffisamment réceptifs au point où on a entendu monsieur Romana sur tous les médias radiophoniques pratiquement officiels et télévisuels donc c'est un manque d'estime mais je crois qu'il n'y a même pas de c'est un euphémisme que de dire que c'est un manque d'estime c'est au delà de ça mais en même temps ils sont dans le déni d'eux-mêmes parce que en arriver à vouloir produire du discours sur les maladies de son propre peuple venir servir en projet non mais je veux dire ils auraient posé convenablement la question des responsabilités des deux on aurait dit bon ben il y a un dialogue mais il y a aussi une prise en compte du mal qui a été fait aux africains or ça n'est pas du tout le cas ça n'intervient pas dans le débat au contraire tout à l'heure je vais vous énumérer ce sont les africains qui sont criminalisés et nous sommes aujourd'hui encore les malades les malades du système c'est à dire que c'est le malade c'est le malade qui nous dit que nous sommes malades comme le système c'est à dire ils ont ce sont tous les malades et puis ils nous disent que nous sommes malades de changer de vouloir changer le cours de l'histoire et changer d'orientation et là c'est grave parce que justement je crois que ce sont des malades qui s'ignorent alors nous ne signons-t-il ils ne signons pas mais si on ne tient pas compte parce que tu as avancé un certain nombre mais si on ne tient pas compte du projet économique qui est derrière moi je ne suis même pas sûre que le projet de civilisation soit tellement parce qu'ils sont installés dans leur civilisation donc il n'y a pas de problème de remise en cause de cette situation-là mais le projet de préserver leur dominance économique il me semble qu'on ne va pas sortir de ça on va finir d'ailleurs l'émission là-dessus et Julien d'ailleurs puisque tu parles du projet économique puisque leur finalité c'est développer le tourisme mémoriel et donc encore la stratégie utilisée c'est d'aller chercher les collaborateurs africains et donc ils ont beaucoup parlé de béninois qui adhéraient à leur projet ils nous demandent pardon, pardon, pardon il était content de dire les africains reconnaissent l'africains ils ne le demandent pas l'africains absolument et donc cela aussi participe du caractère abject il amplifie l'ignominie de la pensée qui élabore tout ça que les africains aient l'humilité de nous demander pardon on est content mais on attend que les humilités aient cette humilité que nos descendants de colon aient cette humilité il n'est pas question on ne veut même pas entendre parler de réparation on présente je ne sais pas quelle réconciliation l'humilité des africains nous honore oui tout à fait et ils sont tout contre ce sont ce sont les ce sont les les descendants d'esclavagistes qui sont esclaves de l'esclavagisme parce que jusqu'à aujourd'hui ils veulent nous appliquer les mêmes principes de l'esclavagisme et ils nous disent que nous qui parlons de réparation c'est nous qui sommes malades et esclaves de l'esclavage mais justement ils devraient un petit peu se regarder mais ils ne se soumettent pas non plus aux lois parce qu'il y a une loi qui existe aux lois de la nature humaine aux lois de l'humanité ils sont toujours dans la savane avec nous ils refusent d'habiter une maison avec nous ils refusent d'habiter une maison qui est définie par des règles de droit etc ils sont toujours dans la savane parce qu'ils considèrent que nous n'avons pas de civilisation et que nous n'avons pas ils n'ont pas à habiter un cadre juridique avec nous ils sont dans un projet économique comme au début qui avait fait des meubles des personnes et comme monsieur Romana a dit comme ils ont la puissance idéologique et la puissance politique et bien ils sont tranquilles on n'a qu'à se soumettre nous n'avons qu'à nous soumettre à leur puissance politique et leur puissance idéologique et bien sûr puissance économique alors on a à peine un cadre je voulais sur les stratégies d'humiliation du neg marron parce que c'était l'une des figures de notre de notre voilà héroïsme héroïsme enfin je ne sais pas comment appeler ça vous dire deux ou trois petites choses que j'ai relevées donc stratégie d'humiliation des victimes et apologie des maîtres d'hier vos neg marrons ne sont rien s'ils étaient ceux que vous dites les colons auraient été éradiqués de la colonie comme ce fut le cas en Haïti vous êtes des mystificateurs c'est ce qu'il nous dit donc les loges faites aux negres marrons c'est du pipo les colons béqués ont été et sont les vrais héros de l'histoire si les negs marrons avaient vraiment libéré en 48 il devrait exister peu de béqués dans la salle de manière de dire donc il y en avait beaucoup dans la conférence donc ça c'est mon analyse mais ce sont des extraits de sa conférence que je vous cite il dit il nous dit autre chose les antillais se trompent de combat ils commémèrent l'abolition de l'esclavage et non pas la mémoire des victimes de l'esclavage comme si on a reproché aux français de commémorer le 14 juillet et par ailleurs de commémorer d'autres mémoires les antillais forment un groupe à part dit-il en effet tous les groupes humains ont codifié une mémoire en commune des origines positives sauf les antillais enfin on utilise le mot antillais qui l'utilise en mettant les guillemets qu'Anita nous a proposé voilà donc sur cet aspect là peut-être qu'on peut discuter 5 minutes il nous faudra encore 2 petits moments pour voir ces postures idéologiques et qu'est-ce que signifie un discours comme celui-là et qu'est-ce que nous on peut proposer comme ouverture aux téléspectateurs pour qu'ils restent dans la vigilance en fait c'est ça si nous on se positionne en lanceur d'alerte il faut qu'eux soient dans la vigilance pour qu'ils aient aussi un bénéfice de ces analyses oui ce que je dirais substantiellement pour revenir au concept de Negmaron ce qui caractérise le Negmaron c'est précisément son refus de se laisser socialiser comme être inférieur à l'humanité et donc sa revendication sa posture substantiellement lorsqu'on dit Negmaron on dit refus d'être traité comme autre chose que comme un être humain à part entière c'est ça et donc ça libère il n'y a pas d'angle possible en dehors de la vision créole qui puisse en fait invalider décredibiliser diminuer le Negmaron il n'y a pas d'angle seul angle possible c'est l'angle idéologique et c'est l'angle raciste et c'est ce qu'il a et donc c'est son angle donc il faut que les choses soient très claires mais il l'a posé dans un rapport de force tu as vu oui oui qui est très malhonnête parce qu'en fait le système ne donne pas le pouvoir de faire quoi que ce soit donc il est d'autant plus fort d'oser défier le système absolument c'est un héros oui c'est un héros c'est un tour de force c'est un tour de force c'est ça donc on voit bien qu'en fait que ce qu'il veut c'est précisément en fait détruire en fait la posture humaine en fait des victimes en fait de cet esclavage et c'est pour cette raison que leur fondation esclavage réparation non non réconciliation pardon réconciliation a pour but comme ils disent d'apaiser la mémoire d'apaiser la mémoire du crime c'est à dire qu'ils reconnaissent en fait que l'esclavage c'est un crime contre l'humanité et ils veulent apaiser en fait cette mémoire autrement dit ils veulent en fait je le répète ils veulent enlever la signification du crime ils veulent qu'on nous perçoive plus ça comme un crime et pour ce faire pour ce faire et bien ils nous demandent par conséquent et cela n'est pas possible autrement d'avoir une vision déshumanisée des victimes des victimes voilà oui d'être complice du crime oui d'être complice du crime mais Dominique il me semble qu'il derrière ce que tu dis que je partage il me semble qu'il y a aussi un désir quelque chose de tout à fait subtil de dire au noir vous ne pouvez pas vous opposer au maître vous n'êtes pas à la hauteur et puis il est le maître parce qu'à la fin son discours se termine par ça il est tout puissant il est dans la posture c'est là où j'allais en venir et c'est pour cette raison qu'en fait en effet comme tu disais tout à l'heure pour lui il conçoit en fait que le seul projet possible pour l'inhumé c'est de se sensibiliser se soumettre en fait or c'est tout l'opposé en fait de la posture à avoir vis-à-vis d'un crime contre l'humanité lorsqu'on qualifie un crime contre l'humanité ça veut dire quoi ça veut dire que premièrement on ne doit pas oublier la victime la victime on ne doit pas oublier c'est quoi un crime contre l'humanité c'est le plus grand crime qui puisse exister ça c'est la première chose la première vocation et la deuxième vocation c'est que faire tout pour que les conditions soient réunies pour que jamais ça ne se reproduise autrement dit c'est exactement la posture contraire faire émerger pleinement entièrement l'humanité de ceux en fait de ceux qui sont qui écrivent c'est ça la posture ils sont en train de faire le contraire et c'est pourquoi je faisais la liaison avec rappeler substantiellement c'est quoi la décennie la décennie c'est cette émergence en fait cette humanité bafouée et donc voilà ce que je souhaitais et je voulais juste pour prolonger faire un petit rapprochement entre ce qui se passe aujourd'hui aux Etats-Unis exactement parce que justement c'est parce qu'aux Etats-Unis il n'y a jamais eu non plus de processus de réparation c'est-à-dire de réintégration des Afro-Américains dans l'humanité par le biais d'une réparation qu'aujourd'hui les Blancs considèrent que ces Américains Noirs ne sont pas des êtres humains et qu'ils peuvent les tuer comme à l'époque esclavagistes et les lécher et comme ils sont dans le droit parce que ce sont ceux qui représentent le droit la police ce sont ceux qui représentent le pouvoir donc la légitimité donc personne n'a rien à dire et ils ne seront pas non plus punis et ils sont dans toute leur impunité et c'est là qu'on voit justement le sens des réparations parce que les réparations ce n'est pas une question d'argent de finances la première chose à réparer justement c'est la question de l'humanité si on ne pose pas la question de l'humanité comme fondement de la réparation c'est un combat perdu pratiquement et ici en plus pour revenir sur le nègre marron ici c'était le nègre marron qui redonnait à nous une certaine fierté par rapport à nos ancêtres aujourd'hui on veut mettre la honte sur le nègre marron parce qu'il n'a pas assez fait puisqu'il ne nous a pas débarrassé il n'a servi à rien ce qui veut dire ce qui veut dire qu'on est encore à nous interroger sur l'action aujourd'hui du nègre marron ont-ils fait ce qu'il fallait ils ont fait ce qu'ils pouvaient pour revenir sur le doigt le doigt non mais attends le système oppressif qui existait là et qui tuait ceux qui se dérobaient à son emprise totalitaire si on ne comprend pas on ne met pas le nègre marron dans ce contexte là on ne comprend rien au contraire le courage qu'il a fallu le courage qu'il a fallu pour défier le système c'est exemplaire donc il faut rappeler au Martinique et au Guadeloupien le courage que nous avons toujours eu nous avons traversé tous ces temps dans le courage et je veux proposer dans le courage et dans l'action donc il est vrai que peut-être vous voulez ajouter quelque chose sur le pouvoir pour compléter oui par rapport à la réparation tu disais au sujet de la réparation il n'est pas autant en fait de comprendre ça il faut savoir en fait qu'en droit la réparation est un droit ontologique c'est-à-dire que par ce droit émerge en fait l'humanité c'est un droit qui en effet lorsqu'on ne l'a pas et bien on est esclave on est soumis on peut subir toutes sortes de violences et c'est ça le statut de l'esclave et le statut d'affranchie donc il faut prendre conscience de ça et par conséquent le droit à réparation c'est ce que lorsque par exemple j'entends des gens dire en fait oui oui pas de réparation c'est des gens ce sont des ignorants non pas mais qu'ils ne sont pas pour c'est-à-dire qu'on voit bien qu'ils ne savent pas de quoi il s'agit il ne reste pas beaucoup de temps Anita Juste quelques petites choses c'est en effet noter cette ignominie qui consiste à déplacer la question que nous soumettons à nos populations à nos peuples ce déplacement des sciences humaines aux sciences sociales vers l'économie les sciences humaines et les sciences sociales sont des domaines de la vie de la personne humaine extrêmement importants jusqu'à présent nous avions abordé les questions qui sont les nôtres qui sont fondamentales pour nous pour notre équilibre sous ces angles-là parce que ce sont les angles justes et pertinents aujourd'hui M. Romana voudrait changer de perspective et nous ramener vers une médiocrité de domaines paradigmatiques concernant les valeurs néolibérales et qui sont oui des valeurs coloniales donc des valeurs économiques donc faisons attention à cela également donc il est vrai que si l'esclavagisation a été un crime contre l'humanité et que cela a été reconnu ce n'est qu'en second lieu le premier lieu c'est que c'était illégal et à charge pour vous de le prouver et d'exiger que les pays au moins la France puisque nous sommes concernés directement par la France a mené une action illégale et qu'elle devra faire face à cette action qui a été profondément illégale la question du symbole pour en revenir au texte que tu as cité de Romana Juliette dans lequel il utilise cette violence verbale qui en réalité est une violence symbolique une violence épistémique donc la question du symbole est au fondement de l'histoire de l'esclavagisation et donc il nous faut désymboliser et je disais que nous provenons d'ancêtres qui ont été éminemment courageux et qui ont mené des actions dans le domaine de la métaphysique dans le domaine concret également et sur le plan de la métaphysique qui a une charge concrète extrêmement importante pour nous puisque cela nous concerne directement dans nos actes quotidiens de notre parler notre manière d'utiliser la langue pour traduire les phénomènes qui nous concernent en tant qu'être humain au quotidien le mot neg en français a été désymbolisé resymbolisé au XXe siècle mais le XXe siècle n'est qu'une qu'un aspect de ces entreprises menées dans les plantations par nos ancêtres donc la négritude c'est la forme moderne de ce que nos ancêtres ont accompli dans la plantation sinon nous n'aurions pas été là donc le mot neg a été désymbolisé par nos ancêtres dans la plantation c'est un mot qui a été proposé par les valeurs racistes pour déchoir la personne humaine africaine donc neg c'est pas tes bons même mais qu'en ont fait nos ancêtres dans la plantation à travers la langue que l'on nomme créole et bien ils ont fait ce mot par discernement parce qu'en observant les phénomènes de la société esclavagiste ils se sont rendus compte que l'élément humain qui avait le comportement humain était l'élément africain donc le mot neg pour eux a eu un équivalent c'est le mot moun le mot neg en créole veut dire en moun ça veut dire personne donc sur le plan de la métaphysique cela est fondamental nos ancêtres ont toujours mené une lutte farouche contre la destitution d'eux-mêmes en tant qu'être humain donc cela est marqué dans la langue créole c'est la raison pour laquelle il faut consulter la langue créole donc ce courage prend sens parce que la charge à laquelle il faisait face était une charge phénoménale redoutable alors si vous permettez je vais vous parler des postures idéologiques des Romanas avant de puisque l'émission va se terminer pour qu'on ait justement que les téléspectateurs et qu'on prenne parce que ce sont les personnes qui sévissent au sein de l'immigration elles ont une sorte d'aura mais de grand pouvoir de même use d'influence sur les Antillais qui sont souvent paumés et démunis et donc qui ont besoin d'être aidés donc ils sont vraiment dans quelque chose là de prédateur alors aucune considération relative au système en tant que tel de la part de Romana occultation totale du système d'oppression que fut l'esclavagisme et de l'oppression exercée par les colons sur les africains esclavagisés il n'effleure il n'effleure jamais la question d'une responsabilité de ceux qui ont profité du crime il évite donc c'est une forme d'évitement qui protège donc les colons et leurs descendants ils sont décrits comme puissance idéologique un discours de partie pré-idéologique d'ailleurs qu'il pose comme étant comme allant de soi comme étant tout naturel donc de race il n'a pas été de Dieu qu'il est plus clair ou que je ne sais pas quoi de classe il n'a pas arrêté de prendre position pour la classe dominante et du modèle économique qui n'a pas remis en question en disant il faut vous taire mettez à la poubelle vos histoires d'esclavagisme de réparation pour qu'on puisse avancer tranquillement dans le modèle beaucoup de condescendances et d'accusations implicites de l'Afrique nous voulons que les africains nous respectent il ne l'a dit à aucun moment pour les colons discours lénifiant religieux faussement rassembleur du couple romana démagogique ouvertement accusateur envers les africains et ultra protecteur envers les colons et la France il parle donc de la république et de la religion qui sont précisément qu'il présente aujourd'hui comme des ouvertures alors que ce sont les deux puissances qui ont mis les noirs en esclavage les africains en esclavage le projet martinique dit-il est un projet béquet ils sont un pôle idéologique majeur ce pays ils l'ont développé aux descendants des scavagistes on ne demande que de commémorer avec nous c'est sa femme qui dit ça avec nous nous avons besoin de vos réseaux vos réseaux que vous soyez à nos côtés nous avons besoin des béquets dans le processus d'inversion du stigmate voilà le discours apologie de la place qui est faite à la France aux antillais tel qu'il les nomme et il dit ils sont tellement français reconnus acceptés qu'ils ont dans toutes les institutions nous aujourd'hui on parle de milliers de SDF antillais qu'on sort de Martinique dans la misère et qu'on envoie dans une autre misère en France et dont personne ne parle alors monsieur Romana nous dit madame Romana nous disent que les antillais sont dans toutes les institutions il n'y a aucune institution aujourd'hui qui leur sont fermées ils vont au Sénat ils vont visiter ils ont comme son carte d'identité comme un tel entre dans le Parlement européen il a mis beaucoup mis l'accent sur leur accomplissement en 20 ans à partir de 98 on a fait ce que les autres n'ont pas fait nous avons réussi là où d'autres ont échoué exactement alors il fait il fait les loges des antillais qui posent partout en France des monuments mémoriaux alors que nous ici non seulement nous n'avons pas réussi à en poser un seul chaque fois qu'on a voulu le faire ils l'ont transformé en d'autres choses comme un séguinot au lorrain et tous les antillais retournent aujourd'hui sur les plantations fêtées c'est à la fête sans demander aux descendants de Colons qu'un mémorial soit sur chaque plantation voilà donc comment notre petite bourgeoisie est captive de cette idéologie et du groupe qui la représente et donc je vous laisse la parole parce que le feu est vert ça ne veut pas dire qu'il faut passer ça veut dire qu'il faut s'en aller je veux juste rebondir sur la martinicanité des béquets nous utilisons le terme martiniquais pour parler de nous en tant qu'afro-descendants et les béquets aussi disent qu'ils sont martiniquais je voudrais ici faire remarquer que durant tout le 19ème siècle dans toutes les Amériques hispaniques lusophones il y a eu des mouvements de béquets de colons pour revendiquer une liberté par rapport aux métropoles ce qui veut dire qu'ils sont rentrés dans une phase nationaliste une bourgeoisie nationale et ils se sont constitués en tant que bourgeoisie nationale s'opposant aux métropoles coloniales et ils ont fondé des pays comme le Venezuela comme le Pérou etc. le Mexique en Martinique les béquets n'ont jamais montré leur volonté nationale c'est à dire leur martinicanité ils n'ont jamais revendiqué leur martinicanité les béquets ce sont des colons français qui sont ici installés et qui proposent encore aujourd'hui tous les principes esclavagistes de l'économie et de l'économie et de tout On doit terminer Anita Oui seulement moi j'insiste encore je crois que c'est ma marotte la vigilance intellectuelle spirituelle le discernement est fondamental le martiniquais les guadeloupéens sont des êtres de discernement tout au long de l'histoire ils l'ont prouvé il n'y a pas de raison que cela s'arrête aujourd'hui il faut avoir un esprit critique il faut penser son soi dans son chez soi de manière pertinente logique rationnelle et distanciée avant le sens de ses intérêts c'est exactement ce dont on parle Oui alors ce que je dirais c'est j'insisterais surtout sur l'aspect juridique il nous dit esclavage réconciliation ils enlèvent réparation mais je voudrais dire en fait à ceux qui nous qui nous regardent et qui nous écoutent que on ne peut pas retrancher du droit à réparation le dédommagement qui est un mode en fait de réparation le dédommagement financier sans nous exclure de l'humanité parce qu'en effet le droit à réparation est un droit intégral et vouloir le diminuer dans sa substance c'est nous projeter comme étant des êtres diminués comme étant des êtres effrayeurs à l'humanité et donc c'est pour cette raison qu'il existe d'ailleurs ce droit à réparation c'est pour dire en fait qu'en effet il s'agit d'être humain Voilà alors on espère que ceux qui veulent convaincre notre peuple qu'il est un sous-peuple qu'ils vont se fatiguer on ne sait jamais alors je voudrais vous lire chers téléspectateurs avant que nous nous séparions un petit extrait d'un texte de Bourdieu qu'il écrivait pour concernant la paysannerie mais qui appliquait à nous et vraiment nous parle vraiment donc c'est un texte qu'il a intitulé la paysannerie une classe objet il a écrit ce texte en 77 et il dit ceci entre tous les groupes dominés la classe paysanne sans doute parce qu'elle ne s'est jamais donnée ou qu'on ne lui a jamais donné le contre-discours capable de la constituer en sujet de sa propre vérité est l'exemple par excellence de la classe objet contrainte de former sa propre subjectivité à partir de son objectivation est très proche en cela des victimes du racisme autrement dit cette classe ne se comprendrait qu'à travers le filtre du discours que tient sur elle la société dominant aujourd'hui nous avons essayé d'être des lanceurs d'alerte pour vous dire de vous approprier justement nous essayons de vous donner ce contre-discours qui vous manque et qui fait que vous vous lisez systématiquement à travers le discours du dominant comprenez-vous autrement c'est ce que vous disiez en état réapproprié de vous-même et puis inventez le discours qui ira dans le sens de vos intérêts je vous remercie pour votre attention je vous souhaite de diffuser nos paroles le plus loin possible et puis je vous souhaite de bonnes vacances à bientôt et puis je vous remercie et puis je vous remercie et puis je vous remercie